Direction la Côte d'Ivoire. Revue de presse ivoirienne du 25 octobre, la passe aveugle de Thiam à Billon. L'actualité en Côte d'Ivoire révèle les divisions au sein des partis politiques alors que la présidentielle 2025 se profile à l'horizon. Les quotidiens nationaux détaillent les actions gouvernementales dans le secteur social et les développements dans le sport ivoirien. Vie politique. La scène politique ivoirienne connaît des remous à un an de la présidentielle. L'Inter rapporte une tension au PDCI où le député Billon critique ouvertement Thijan Thiam et la direction du parti. Le président du PDCI appelle à une mobilisation générale pour la conquête du pouvoir. Le jour plus poursuit sur cette lancée en pointant les difficultés de Thijan Thiam dans sa tournée nationale. Le journal révèle également la fragmentation du FPI d'Afi Nguessant à moins d'un an du scrutin présidentiel. Au cours de son passage à Dimbokro, selon le Bélier, Thijan Thiam a présenté un plan détaillé pour contrer la fraude électorale. Le débat sur un éventuel quatrième mandat suscite des réactions. Le temps relate qu'un proche de Sarkozy s'oppose au président Ouattara, tandis que le canard déchaîné publie un appel de bourgie à Laurent Gbagbo pour l'apaisement. Action gouvernementale et développement local. L'intelligent d'Abidjan détaille un programme d'équipement pour les chefs traditionnels du district autonome d'Abidjan. L'initiative comprend la distribution de téléphones, d'assurance santé et prévoit 95 véhicules. Le ministre gouverneur Siseba Congo, cité par l'essor ivoirien, défend la transparence de ses actions. Dans le secteur éducatif, le Patriote annonce la résolution du conflit social avec la fin de la grève des enseignants. Les syndicats et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente. Le rassemblement met en avant les efforts du ministre Mamadou Touré dans la lutte contre le chômage, avec l'accompagnement de 2864 jeunes à Behoumi et Botreau. Question sociale et administrative. Le canard déchaîné soulève des interrogations sur le coût de la nouvelle carte d'identité ivoirienne, estimée à 460 milliards de FRSEFA. L'héritage relate les condoléances adressées aux députés de Daoukro, Olivier Akoto, suite au décès d'Agnès Bédier, avec la présence remarquée des représentants du PDCI et du PPACI. Dans le domaine sportif, Superport annonce cinq nominations ivoiriennes au CAF Awards 2024. Sont concernés l'entraîneur Emers Fay et quatre joueurs, Simon Adingra, Karim Konaté, Umar Diakite et le gardien Yaya Fofana. Sur le plan international, El Varobas Venir propose une interview exclusive du premier ministre guinéen Baouri, abordant la transition politique, les droits humains et le procès des événements du 28 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada